Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle histoire numérique, l'émission qui vous apprend tout sur l'histoire de l'informatique. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, au début des années 50, l'ordinateur fait son apparition dans les entreprises. La plupart des constructeurs de matériel de l'époque vont essayer de tirer parti de la situation en se lançant dans la fabrication d'ordinateurs. Et parmi eux, il y en a un qui va finir par dominer le marché. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les débuts d'IBM. Dans cette vidéo, on va se limiter à l'ère des gros systèmes, c'est-à-dire la période 45-65. En 1911, la Computing Scale Company et la Tabulating Machine Company, qui étaient à l'époque deux acteurs majeurs de l'industrie mécanographique aux Etats-Unis, fusionnent pour devenir la Computing Tabulating Recording Company. En 1924, elles changent de nom pour devenir International Business Machines Corporation. C'est de là que vient l'acronyme IBM. En 1944, IBM est sollicité par Howard Aiken et l'université de Harvard pour construire l'ESCC, encore connu sous le nom de Harvard Mach 1, le plus gros calculateur électromécanique jamais construit. Cette machine sera utilisée par l'armée américaine pour des calculs militaires jusqu'à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. En 1948, suite à un désaccord, IBM se sépare d'Aiken pour construire sa propre machine, la SS-ICI, plus grande, plus puissante et partiellement électronique. En 1950, nous sommes en pleine guerre froide et la guerre de Corée vient de commencer. Le gouvernement américain sollicite IBM pour l'aider à renforcer son complexe militaro-industriel. IBM répond à la demande en 1952 avec l'IBM-701, la machine qui fit entrer IBM dans le marché de l'électronique, pour utiliser les propres thèmes de son président d'alors, Thomas Gay Watson. L'IBM-701 a été lancée d'une longue lignée de gros calculateurs, la série des IBM-700 et des IBM-7000. Après le succès de l'IBM-701, qui était plutôt conçu pour des calculs scientifiques, IBM lance en 1953 l'IBM-650 et Machine for Ordinary Business, c'est-à-dire un ordinateur destiné aux entreprises, le marché habituel d'IBM. IBM en produira 1800 exemplaires jusqu'en 1962, ce qui en fait le premier ordinateur produit à plus de 1000 unités. En 1959, IBM lance une nouvelle série d'ordinateurs destinés au marché des entreprises, la série des IBM-1400. Le premier modèle de cette famille est l'IBM-1401, annoncé fin 1959. C'est le best-seller de la série, son succès commercial dépasse toutes les prévisions. Il est en effet vendu à plus de 10 000 exemplaires dans le monde entier. Avec ces deux familles d'ordinateurs, scientifiques et commerciaux, IBM domine largement le marché des ordinateurs dès 1960. Au début des années 60, on assiste à une prolifération de différents types d'ordinateurs et de périphériques sur le marché, ce qui pose un vrai problème de compatibilité d'une machine à l'autre. Les programmes écrits pour fonctionner sur un ancien modèle ne sont pas forcément réutilisables sur un nouveau modèle. En réaction, IBM décide de répondre et d'unifier complètement son catalogue en lançant un modèle standard, la série des IBM-360. Cette famille d'ordinateurs doit permettre de couvrir tous les besoins, depuis les petits systèmes pour les entreprises jusqu'au gros calculateur optimisé pour les calculs scientifiques. La compatibilité tout au long de la gamme doit permettre aux clients de passer facilement d'un modèle à l'autre. IBM introduit avec la série des 360, l'octet, comme unité de représentation des données. Si vous ne savez pas ce qu'est un octet, c'est un ensemble de 8 bits, une combinaison de 0 et de 1 sur 8 positions. Mais on y reviendra sur la chaîne. La série des 360 a massivement contribué à imposer les ordinateurs aussi bien dans le monde scientifique que dans les entreprises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On reparlera encore bien sûr d'IBM dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la commenter, de la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle histoire numérique. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !